du plaidoyer sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les femmes leaders politiques de la société civile, originaires de Beni, Goma et Ituri, se sont retrouvées pour consolider les acquis de la paix. Il s'est agi lors de cet atelier de présenter les résultats de la mission des plaidoyers et de discuter sur la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. A cela s'est ajouté, durant cette journée d'échange et de partage d'informations, l'évaluation et les soutiens à l'état des sièges décrétés dans l'Est de la République démocratique du Congo. A l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles figurent la mise en place d'un noyau pour faire le suivi et l'évaluation des mesures prises au niveau national. Un appel à la responsabilité collective et à la solidarité à la paix. Nous devons rester solidaires, engagés pour la cause de la paix. Et ça c'est, comme je l'ai dit, une responsabilité à la fois collective et individuelle comme nation. Nous sommes une grande nation, mais on sera une grande nation que lorsqu'on comprendra que j'ai besoin de l'autre et l'autre a besoin de moi, lorsqu'on regardera dans la même direction en nous acceptant tel que nous sommes. Cet atelier de restitution, organisé avec l'appui des fonds pour les femmes congolaises, a connu la participation d'une trentaine de femmes, l'idéal politique de la société civile, regroupant les membres des collectifs des associations locales pour les développements et d'autres partenaires. L'école Goma se situe dans la commune de Barumbu. Ici, l'école a été totalement réhabilitée et équipée en matériel adéquat pour une bonne formation des élèves. Les constats est de Edith Yala. Le complexe scolaire Goma dans la commune de Barumbu fait peau neuve grâce à la fondation Bralima. Une cérémonie d'inauguration s'est organisée en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Ngobilambaka, aux côtés du directeur général de la Bralima, Victor Madiela. C'est en fait cette salle de classe rénovée, 400 nouveaux bancs et tables, comme appui aux efforts du gouvernement dans l'amélioration de la qualité et des conditions de l'enseignement en veillant aux conditions hygiéniques des élèves. Engagé à s'investir pour le bien-être des Congolais, la fondation Bralima entend ainsi se familiariser les écoliers de cette école à travailler et à étudier dans un environnement propre, mais aussi à prendre soin de l'air propre environnement. Nous comptons beaucoup pour cela, pour le préfet de cette école et toute son équipe d'encadrement. Ce qui nous permet aujourd'hui de suivre le cours dans de bonnes conditions. La mention spéciale de profonde gratitude s'adresse au brumestre de la commune de Barougou, qui a pésé de tout son poids pour que ses travaux déréalisent et s'étermisent dans l'UEE. Une action très saluée par l'autorité provinciale, qui croit en l'engagement de la fondation Bralima en faveur de l'action sociale. Le nouvel ambassadeur de France, Bruno Aubert, s'est rendu au siège de la compagnie Théâtre des intrigants dans la commune d'Enjili. Accompagné du directeur général de l'Institut français, les deux autres ont voulu s'enquérir des conditions et niveaux de travail que produisent ces acteurs congolais. Le nouvel ambassadeur de France à RDC, Bruno Aubert, a visité la compagnie Théâtre des intrigants le vendredi 5 novembre 2021. Il était à la tête de la délégation, composée notamment de la directrice générale de l'Institut français, Elodie Chabert. Émerveillé, le diplomate français a exprimé sa satisfaction. Il a également salué l'accueil lui réservé par la compagnie Théâtre des intrigants. C'est un théâtre qui existe depuis maintenant des années, des décennies, beaucoup près des gens, auprès des populations. Et que ce pari ait été tenu au fil des années, c'est absolument remarquable. Je suis très touché par ça. Le fait d'être près des gens, c'est aussi de travailler dans plusieurs langues, c'est ce que nous disons l'instant. Des œuvres en français, en livre en l'âme, dans d'autres langues. Et la régularité, chaque mercredi, vous avez un spectacle. Et tout ça, on est courant en harmonie avec les autres salles de la ville. De son côté, le directeur artistique de la compagnie Théâtre des intrigants a salué cette visite qu'il qualifie de héroïque. Pour Valentin Mitendo, le mariage entre la France et sa compagnie restera indissociable. Il y a des maisons que l'on ne visite jamais. Chez nous, il y a la vie. Et merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir partagé la vie avec nous. Merci. La compagnie Théâtre des intrigants a accueilli le nouvel ambassadeur par l'extrait de la pièce de théâtre La Vie Verte, jouée dernièrement en Chine. Après la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique, la RDC a signé un nouveau contrat de partenariat avec CAFI pour une période de 10 ans, soit 2021 à 2031. Et la société civile environnementale de la RDC a salué cette volonté politique du gouvernement congolais présentée par le chef de l'État à ses assises. Les organisations de la société civile du secteur de l'environnement régroupées au sein du groupe de travail Climent Raid Rénové se réjouissent de la signature du nouveau partenariat entre la République démocratique du Congo et l'initiative pour le forêt d'Afrique centrale. Une note de position lue par le président du comité de pilotage de cette structure devant la presse engage le GTCRR à suivre la mise en œuvre effective des engagements du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo sur la contribution de la RDC à la réduction de la déforestation, à la protection de la biodiversité et à la sécurisation de droits des communautés locales et pépés autochtones pygmées. De ce que nous avons constaté, nous recommandons ce qui suit. La finalisation de la formulation du cadre programmatique pour la mise en œuvre des ambitions exprimées dans la lettre d'intention avec la participation active et effective de la société civile et d'autres parties prenantes après la signature. Le respect des échéances prises en termes de négociations, des jalons et des périodes, de sorte à ne pas créer un vide transitoire qui pourra conduire à des impacts négatifs dans l'atteinte des résultats. Ces nouveaux partenariats doivent prendre en compte le base solide posée par le partenariat antérieur en termes de réformes sectorielles au niveau des provinces. C'est là afin de faire de la redplice un levier du développement vert en République démocratique du Congo. Le service de l'environnement de Kinshasa ont assisté à un atelier de partage d'expérience dans la trétienne de la ville de Kinshasa. Reportage. La province du Haut-Katanga veut s'imprégner de l'expérience de la ville de Kinshasa dans le secteur de l'environnement. C'est ce qui justifie la présence de son commissaire provincial en charge de l'environnement dans la capitale. Pour ce faire, la commissaire générale à l'environnement de Kinshasa, Leticia Benakabamba, a présidé une séance de travail élargie aux experts avec cette délégation venue du Haut-Katanga. Je viens rencontrer ma collègue commissaire en charge de l'environnement de Kinshasa afin de comprendre la philosophie du projet Kinbopeto et de voir dans quelle mesure nous pouvons dupliquer ce projet-là et l'adapter aux réalités de notre province. Leticia Benakabamba l'a persuadée de comprendre les fondamentaux de l'opération Kinbopeto. Aujourd'hui, c'est pour nous un honneur de pouvoir faire cet échange d'expérience afin que la province de Haut-Katanga puisse répliquer la vision Kinbopeto qui est en train justement de prendre et de faire ses preuves. Il est possible que la province soit assainie de telles enseignes que nous puissions parler d'une mégapole attractive, rayonnante, résiliente et surtout là où il fait bon vivre. Elle a aussi apporté des explications liées au rôle des différents services techniques œuvrant dans son secteur. À travers cet approchement, Kinshasa inspire d'autres provinces à emboîter ses pas dans le secteur de l'assainissement. Et puis, cette mise à la retraite de ces cadres qui ont atteint l'âge de repos à l'agence congolaise de grands travaux. Une cérémonie a été organisée en leur honneur par les directeurs généraux de cette agence, Charles Médard Ilungamamba, au regard de l'apport à la réussite de cette structure que ces derniers ont apporté Betty Amani. C'était au cours d'une cérémonie symbolique en reconnaissance et à l'honneur des anciens travailleurs de l'agence congolaise des grands travaux pour des longues années de bons et loyaux services rendus que la CGT a tenu à exprimer sa gratitude aux retraités. Au total, 13 hommes dont l'âge répond aux critères d'éligibilité à la retraite conformément à la législation du travail. S'adressant aux retraités, les directeurs généraux, Charles Médard Ilungamamba, leur a vivement remercié pour leur contribution de qualité au rayonnement de cette structure avant de leur souhaiter bonne chance dans leurs futures entreprises. Il a interpellé aussi les personnels encore actifs au sein de la CGT. Nous pensons désormais que c'est une tradition que nous allons prendre, célébrer les gens qui ont été avec nous, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur intelligence, de leur cœur, pour que cette entreprise soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Le manager de la direction des ressources humaines a présenté chaque retraité, y compris l'ancienneté de chacun au sein de l'entreprise. Après la signature du livre d'or prévu à l'occasion au nom de 13 retraités, M. Bouinet a remercié l'agence congolaise des grands travaux pour l'opportunité de travail qui leur avait été donnée en son temps. Nous souhaitons aussi la bonne continuation de la CGT et avec son staff pour cette organisation. Clôturant la cérémonie, le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics a transmis les félicitations du ministre des tutelles. La commune d'Ongaba est de l'emba éreliée par un pont qui s'était écroulé il y a plusieurs années, mais aujourd'hui il vient d'être réhabilité par un député national. Il s'agit de Daniel Mbaou. Il a inauguré ce jour. Reportage. C'est un engagement de plus concrétisé ce jour par le député national Daniel Mbaou auprès de sa base. Escorté par ses nombreux électeurs qui ont voulu célébrer avec lui cet événement, cet élu de Founa est venu personnellement inaugurer ces ponts. L'heure est au soulagement pour les habitants de ces coins car à chaque plus, il s'est retrouvé coupé, faute des passerelles leur permettant de franchir d'un côté à un autre. Difficile pour la population de contenir leur joie face à cette infrastructure qui va faciliter la liaison entre la commune de Lemba et celle de Ngaba. Un pont construit conformément aux normes exigées a fait entendre son initiateur. Ici nous sommes en train de remettre officiellement un ouvrage financé sur fond propre. Et cet ouvrage, c'est un ouvrage très délicat construit suivant les règles d'art. Et cet ouvrage, je l'ai dédié à toute ma circonscription, spécialement à la base de Lemba et de Ngaba. Un cri d'alarme lancé depuis pratiquement plus de deux décennies vient de trouver du répondant. La loi portant sur la sous-traitance dans les secteurs de mines vient d'être mise à la disposition de ceux qui oeuvrent dans ces secteurs et encadrer le Congolais et pour encadrer le Congolais du secteur de mines et inciter également les développements de communautés locales et le capitaux congolais. La loi sur la sous-traitance du 8 février 2017 offre plusieurs avantages aux entrepreneurs congolais du secteur des mines. Cette loi est appelée à être mise à la portée de tous les entrepreneurs pour renforcer la présence des nationaux dans ces secteurs. C'est le cheval de bataille du gouvernement de la République par le biais de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Cette loi, qui fait la promotion des petites et moindres entreprises locales, mérite une vulgarisation. Question de placer les Congolais au premier rang dans la jouissance de ces richesses. C'est ce que fait l'André Mia avec le club des sous-traitants sensibiliser les jeunes entrepreneurs oeuvrons en RDC. Écoutez, c'est parce que c'est clair que nous avons une vision de devenir la voie des sous-traitants. Et nous, nous croyons également à cette vision de notre chef de l'État de voir des millionnaires. Dany Kabongo, directeur provincial de l'ARPS, explique la quintessence de la loi sur la sous-traitance. En fait, dans notre rôle de contrôle, nous leur avons dit que nous allions commencer à contrôler toutes les activités de la sous-traitance, s'assurer que les entreprises principales suivent à la lettre la loi qui dit, par exemple, qu'il n'y a que les entreprises à capitaux congolais qui peuvent être alignées dans la sous-traitance. Le député Paul Ilunga salue le mariage entre l'autorité de régulation de la sous-traitance et le club des sous-traitants, deux structures tournées vers l'encadrement des jeunes entrepreneurs dans un partenariat gagnant-gagnant. La campagne de sensibilisation au civisme fiscal et la gestion responsable de déniers publics se poursuit dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, son coordonnateur était avec le responsable de régie financière sur comment renflouer les caisses de l'État. Un séminaire de renforcement de capacité en matière de fiscalité à l'intention des opérateurs économiques et sociaux dans le cadre de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des déniers publics sera organisée très prochainement à Kinshasa. Cette annonce a été faite à l'issue de cette séance de travail présidée par les coordonnateurs de la coordination pour le changement de mentalité Jacques Angoudia avec les responsables des corporations des opérateurs économiques et associations sans but lucratif non confessionnel pour obtenir leur implication dans la dite campagne. Au cours des échanges avec les numéros 1 de la CCM et les délégués des régies financières, les opérateurs économiques et sociaux se sont rendus compte qu'ils ne sont pas suffisamment outillés en matière de fiscalité. C'est pourquoi ils ont sollicité l'organisation d'une session de formation qui leur permettra de mieux sensibiliser les opérateurs économiques et sociaux au civisme fiscal. Les coordonnateurs de la CCM et ses interlocuteurs ont convenu de mettre sur pied un comité d'organisation de ces séminaires qui sera composé des délégués de la CCM, de la DGI, de la DGRAD, de la DGDA ainsi que ceux de la DGERCA. Jacques Kangoudia a rappelé le principal objectif de cette campagne qui est d'éveiller la conscience de la population, des administrations fiscales et des décideurs, au civisme fiscal et à la gestion responsable des déniers publics afin de instituer la culture fiscale en RDC. Ce qui permettra de renfluer les caisses de l'Etat et de lui donner le moyen d'améliorer les conditions de vie de la population. Direction Congo-Centrale. Placer les originaires de Matadi à certaines fonctions de prise de décision dans des entreprises qui exercent dans la ville même, c'est le souhait des autorités traditionnelles de la ville de Matadi. Ils l'ont dit au gouverneur de province par entérim, Justin Lemba Makoso. Reportage de la RTNT Matadi. Il est comme un seul homme. L'association des autorités traditionnelles de Matadi, sous la conduite du patrie à Chouélo Kouloudia Yona, est venu témoigner son soutien indéniable au gouverneur de province s'adentérim, Justin Lemba Makoso, le jeudi 7 octobre 2021. Elle s'insurge contre le comportement peu responsable des policiers nés qu'on aussi, tous ceux vivants à Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toutefois, celle-ci a tenu à rassurer l'autorité provinciale. de son accompagnement à l'action du gouvernement provincial. Pour les chefs de l'autorité traditionnelle, le Congo central n'est nullement une poule aux œufs d'or, ceci est contre toute personne qui a traversé son développement. Le combat contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, les Kinois s'en mêlent. Le cas de Jean-Marie Kayembe avec sa fondation. Le premier site ciblé, c'est l'intendance de l'Ivoulou et à l'entrée de l'université de Kinshasa, où ils ont donné un coup de poing pour rendre ses milieux propres. Prêché par l'exemple, le membre de la fondation Jean-Marie Kayembe Tumba savent le faire. C'est ce qui justifie le Salongo contre l'insalubrité organisé ce samedi 11 novembre 2021 à la place Intendance pour mettre de la propriété à l'entrée de l'uniquine. La particularité de ces travaux est que les leaders locaux se sont impliqués pour encourager le membre de la fondation. Je fais partie d'une grande fondation nommée Fondation Professeur Jean-Marie Kayembe. Le but de notre descente ou de notre activité aujourd'hui, c'est d'assainir notre environnement. Et déjà, le thème de notre journée le dit très bien, luttons contre les salubrités. Parmi les critères pour mieux vivre, c'est l'environnement. Or, l'environnement, s'il n'est pas propre, nous vivons avec des maladies. Tant beaucoup d'autres maladies qu'on peut attraper dans notre milieux, il y a beaucoup que je ne peux même pas citer ici. Par exemple, le palu, on peut l'attraper. Si on n'assainit pas notre milieux, nous allons trouver des petites poubelles où il y aura des moustiques qui vont se poser sur ces ordures-là et à la longue, ils vont encore mettre leur zé de sorte que ça va encore produire beaucoup de moustiques et puis nous allons attraper la maladie. Ça, c'est la première pathologie qu'on peut attraper si le milieux n'est pas assaini. Il faut dire que la Fondation Jamarika Yenbend est toujours présente aux questions touchant la population. La RTN congolaise vous prévoit un programme attrayant après nos éditions de journal. Mais avant cela, vous allez suivre la grande édition de 20h avec Anita Luambua. Moi, je termine ce journal et vous laisse sous le contrôle de la réalisation. Au revoir.